Vous connaissez le C5 de Schubert, c'est le casque modulable qui est l'une des références du marché. Je vous présente une autre déclinaison un petit peu plus aventurière, un petit peu plus baroudeuse. C'est le E2. E, ça veut dire Enduro. C'est un casque qui s'oriente pour un usage un petit peu plus mixte, tout chemin, tout terrain si vous êtes très très aventurier. Et on le voit notamment avec cette casquette qui vient se greffer. Il a aussi d'autres spécificités par rapport à son frère, le C5. Il a aussi beaucoup de points communs. Je vous le présente. Ça, c'est un casque qui va plaire aux amateurs de MaxiTrail et notamment à ceux qui possèdent des GS et des Multistrada. C'est quand même bien fait pour ça. La coque, elle est en fibre de verre avec des éléments renforcés en fibre de carbone. Donc, au niveau de la sécurité, c'est un petit peu ce qui se fait de mieux. Schubert est très exigeant sur ça. À l'intérieur, il y a aussi une calotte qui utilise de l'EPS multidensité. C'est-à-dire qu'il y a des mousses avec deux types de densité différentes en fonction de ce que ça doit protéger de votre casque et du risque d'impact. Ça, c'est très bien. Donc, encore une fois, Schubert toujours très exigeant sur ses casques en matière de sécurité. Ce casque, de toute façon, il est homologué ECE 2206. La dernière norme de sécurité européenne la plus contraignante. Au niveau de la sécurité, on a un casque de haut niveau testé par Schubert qui a l'habitude de fabriquer des casques pour le secteur de la défense, pour les pompiers, pour la police, etc. Donc, ils s'y connaissent et ils sont plutôt rigoureux. Surtout que c'est un casque qui est fabriqué en Europe. Vous avez aussi un système de jugulaire qui a été repositionné. Il utilise toujours le système anti-basculement de la tête. En fait, vous avez la jugulaire qui passe derrière la tête et qui vient ici. Ça vous permet, en cas de chute, d'éviter d'avoir la tête qui bascule et qui part dans tous les sens. Ça la maintient mieux. Ça s'appelle un système anti-roll-off. Ça, Schubert en est très fier. On retrouve au niveau du design la même forme de coque avec des éléments qui varient. Je vous présente la plus flagrante. En fait, c'est tout simplement cette casquette, cette visière. Ça, c'est le côté adventure. Comme vous allez faire du off-road, vous avez besoin de vous protéger des projections de cailloux, des branches d'armes, etc. C'est aussi un élément qui vous apporte une protection contre le soleil. Vous pouvez le voir. Elle n'est pas très longue. Ça, ça évite en fait que l'air vienne appuyer et vous tirer la tête en arrière. Ça, c'est pour rouler sur route et sur autoroute. C'est le côté polyvalence. Vous avez ici des systèmes d'entrée d'air qui permettent en fait au flux de passer sans que ça force sur votre tête. Ça, en fait, il y a eu un gros travail aérodynamique de la part de Schubert pour faire en sorte que tout se passe bien pour vous sur autoroute. Pour ceux qui roulent en GS à fond sur les autobannes, ça peut être pratique. Cette casquette, elle a un avantage, c'est qu'elle se règle sur trois positions. Alors, vous voyez ici, il y a des petits crans, ici et là, que vous enclenchez et que vous désenclenchez. Ça vous permet ensuite de bouger la visière sur trois positions. C'est très pratique. Ça, c'est pour voir en grand et pour profiter un maximum de la vue. Ça, c'est pour vous protéger un petit peu plus le visage. C'est en fonction de vos utilisations et de votre confort. Sachez que cette casquette s'enlève, vous pouvez rouler sans et retrouver un look assez proche du C5. Ça, c'est pour avoir un style un petit peu plus routier dans l'utilisation. Ou si, par exemple, vous comptez faire beaucoup d'autoroutes, il faut reconnaître que ça, ça peut créer quand même un petit peu de perturbations et de turbulences à haute vitesse. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous roulez. Ça, je vous laisse voir ça avec la maraille chaussée. Ensuite, l'autre grosse innovation pour ce E2, ce sont les aérations. Un gros travail a été fait sur les aérations. Le C5 était un casque quand même bien aéré avec un bon système. Au niveau du menton, on a toujours la double ouverture. Une première ouverture qui vous envoie l'air directement sur la bouche. Alors, je vous rassure, il y a un filtre à l'intérieur qui évitera que la poussière rentre ou que les moustiques vous collent entre les dents. Donc ça, hop, cette aération est toujours là, réglable en fonction de l'envie d'air que vous avez besoin. Vous avez aussi une aération qui va projeter l'air plutôt sur le haut du visage et notamment sur l'écran. Ça, c'est si vous voulez désembuer votre écran. De toute façon, je vous rassure, il y a un Pinlock 120, c'est le plus haut niveau. Le Pinlock, c'est cet écran antibué qui se met à l'intérieur. Il est déjà préinstallé au moment de l'achat. Donc ça, c'est quelque chose qui est à noter et qui est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez ici la principale évolution par rapport au C5. Une grosse aération, je vous la montre. L'ergot est complètement différent de ce qu'on a sur le C5. Sur le C5, je vous le montre. C'est un petit bouton ici que vous manipulez avec le doigt, avec des crans un petit peu marqués, mais pas trop. Ici, vous avez vraiment un gros ergot que vous pouvez prendre avec toute la main et bien sentir l'écran. Ça, c'est pratique en off-road. Ça bouge beaucoup, vous êtes debout en tout terrain, vous avez besoin de vite aérer parce qu'il fait chaud quand on fait du off-road et qu'on a besoin que l'air rentre en masse. Donc forcément, ça, c'est pratique pour vite, vite laisser rentrer l'air. Et il y a l'extracteur ici à l'arrière. Gros extracteur, bien massif. Il n'y était pas sur le E1, il est beaucoup plus gros. Vous pouvez le voir que sur le C5. Hop, on fait la comparaison. Voilà. Vous voyez, il est quand même plus massif. Donc, on a un casque qui fait un gros effort sur la circulation de l'air pour vous tenir à bonne température et vous permettre de garder la tête froide. Donc ça, c'est une grosse évolution par rapport au C5. Je vous rassure, on retrouve aussi ce qui a fait la force du C5, c'est-à-dire un casque avec la double homologation PJ. Il est homologué pour que vous puissiez rouler comme ceci. La mentonnière relevée. Généralement, on roule comme ça en ville ou à basse vitesse. C'est assez pratique pour se rafraîchir très vite. Et ensuite, il est homologué pour être un casque intégral, donc fermé. Je vous rappelle que le système ici, un simple petit bouton, très facile à utiliser et à fermer, surtout qu'on a un système très fluide. J'en profite pour vous parler de l'écran qui est à mémoire de position. C'est-à-dire que si j'avais décidé de rester ouvert comme ceci, mais d'ouvrir mon casque le temps d'un feu rouge, comme ceci, vous avez vu, l'écran va se relever ici. Mais si je le remets en position, il a gardé la position que je lui avais demandé. Je profite que le casque soit ouvert pour vous montrer aussi ce petit truc, le petit pare-soleil qui vient, qui descend. Vous pouvez l'ajuster pour qu'il évite de toucher votre nez. Ça, c'est pareil, si vous êtes comme moi, avec un nez un petit peu plus exubérant, ça sera pratique de l'écarter un petit peu pour qu'il ne vienne pas vous toucher. Comme toujours avec Schubert, vous avez le sens du détail, la collerette ici qui empêche l'air de remonter lorsque vous roulez par le cou. Ça, c'est vraiment très désagréable. Vous avez des mousses de qualité, très douces, très confort, avec un système sans couture qui permet d'avoir un contact avec le visage très doux sans qu'il y ait des éléments qui frottent. Un casque qui est toujours avec un bon niveau d'insonorisation, qui vous permet d'être dans un cocon et de profiter de l'intercom SC2 de Schubert. Le SC2, c'est Senna qui fournit à Schubert un intercom intégré qui est déjà préinstallé sur ce casque. Vous avez déjà un petit micro et vous avez les écouteurs qui sont déjà dedans. Il ne vous reste plus qu'à acheter le kit SC2 et à venir le plugger ici à l'arrière du casque et ensuite de mettre la commande de contrôle ici sur le côté. Et là, vous avez un casque entièrement équipé. Avec tout ça, ça vous fait un casque qui est à 1695 grammes. On est dans la moyenne des casques modulables, surtout que celui-là propose beaucoup d'équipements. Après, il faudra rajouter le poids du kit Senna, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus lourd. Surtout que ça reste un casque bien équilibré à porter sur la tête, y compris lorsque la mentonnière est relevée. Le tarif pour un coloris comme celui-ci, c'est 829 euros. Si vous le prenez en couleur unie, c'est 729 euros, donc 100 euros moins cher. C'est le prix d'un casque premium qui offre beaucoup de fonctionnalités et qui renforce la polyvalence du C5. C'est quand même trois casques en un que vous avez un casque jet, un casque intégral et un casque adventure qui vous permettra de sortir un petit peu, faire du tout terrain. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la présentation de ce casque E2 de Schubert. Donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions pour qu'on entre un petit peu plus en détail et qu'on en parle ensemble. Pour ceux que ça intéresse, on a fait la vidéo du C5, mais la version carbone, donc très très haut de gamme. Une vidéo complète qui rentre vraiment en détail. Mais vous retrouvez les caractéristiques principales que l'on a aussi sur ces casques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater de nos essais équipement moto, de nos essais de moto et puis aussi, surtout de la voiture.